... Bien, bonjour chères Royoises, chers Royois. Je lève mon masque parce que je suis tout seul dans mon bureau pour vous parler. Le Premier ministre a annoncé les mesures que le gouvernement a décidé de prendre. Je suis très malheureux de ce qui se passe. En tant que maire de notre ville de Roy-Malmaison, 79 000 habitants, et je constate malheureusement que la collectivité nationale, pas seulement à Rueil, pas seulement à Paris, pas seulement en Ile-de-France, mais dans toute la France, n'est pas à même de s'auto-réguler suffisamment, de s'auto-responsabiliser suffisamment pour mettre un terme à l'épidémie. Alors que ça serait facile si on respectait strictement les règles imposées par le gouvernement. Regardez ce qui se passe dans les pays voisins, et vous verrez que les règles, bien souvent, bien des cas sont plus strictes que celles qui sont mises en place en France. Le problème est que nous sommes confrontés à une relance de l'épidémie. Nous sommes confrontés à l'obligation de la part de l'État de lâcher un peu de lest par rapport au confinement, c'est fait, avec le couvre-feu de 20h à 6h du matin, mais ce n'est pas ça qui est suffisant pour stopper ce qui se passe dans le dos des autorités, dans votre dos peut-être à vous. Les rassemblements de jeunes, les regroupements de familles, les soirées, la police municipale de Rueil, régulièrement le soir, intervient pour stopper des soirées dans des appartements où il y a 15, 20 personnes. Est-ce que c'est normal tout ça ? Voilà l'inquiétude du maire. Donc elle va se traduire par rapport à la quotidienneté dans la ville, à des mesures très strictes de contrôle du couvre-feu, et là, la police municipale et la police nationale sont extrêmement sévères. Et puis nous allons, sur deux plans, faire en sorte d'aider à la vie des rueillois. Premier plan, les marchés. Il faut, je le répète encore, sauver nos marchés. Il n'est pas certain que s'il y a un relâchement sur la conduite des usagers des marchés, les marchés puissent continuer à être ouverts. Donc il faut empêcher qu'une mesure intervienne pour les fermer. Pour cela, il faut strictement respecter les règles que nous avons mises en place, qui sont, je le sais, contraignantes. Et c'est pour vous, les rueillois et les rueillois, pour nos commerçants, que nous avons décidé ces règles. Elles vont se poursuivre. Elles seront encore demain matin, samedi, mise en oeuvre, place Jaurès, Michel Ricard, etc. Dimanche, les Godard, place Notary et tous nos marchés. Et puis, deuxièmement, les boutiques. On a fait tout ce qu'on a pu pour aider nos commerçants. J'ai encore signé des lettres d'exonération des loyers et des ODP pour les commerçants qui sont sur des domaines publics ou dans des locaux municipaux, pour alléger leurs charges, pour les aider au maximum. On ne peut pas faire plus. Mais il faut que vous alliez fréquenter nos boutiques locales. Il faut que vous y alliez en respectant, là aussi, les règles de distanciation qui sont indispensables. En même temps, nous essayons de vous aider pour être testés pour celles et ceux qui le souhaitent. Alors, bien sûr, les tests antigéniques sont déjà à disposition dans une dizaine de pharmacies à Roy. La liste de ces pharmacies doit apparaître aujourd'hui même. D'une part, messages sur les réseaux sociaux de la ville et d'autre part, sites Internet de la ville. Une dizaine de pharmacies. Deuxièmement, les tests PCR. Nous sommes en négociation avec deux laboratoires de Roy, d'ailleurs, pour mettre à leur disposition la salle de l'atrium, qui est sur les hauts de Roy, pour, en tant que besoin, en janvier, je dis bien si cela est nécessaire en janvier, on puisse organiser avec eux des séries de tests pour la population à l'atrium, pour faciliter les flux, compte tenu des queues très longues que nous avons pu voir le mois dernier devant ces laboratoires. Alors, nous allons faire en sorte d'être très vigilants dans tous ces domaines, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas passer de bonnes fêtes. Ce n'est pas pour autant qu'il faut être malheureux par rapport à tout ce qui se passe. C'est assez dur comme ça. On fait tout ce qu'on peut pour embellir la ville. Moi, je me réjouis de ce que les services ont fait. Nous avons choisi minutieusement toutes les décorations pour rendre la ville belle, pour que les enfants soient éblouis par ces décorations, ce qu'on fait sur l'ancienne mairie. Vous allez voir, vendredi 17, sur l'église Saint-Pierre-Saint-Paul, une projection tout aussi agréable. Bref, il faut que Roy soit une ville joyeuse, malgré tout ce qui se passe. Et nous avons prévu de mettre en place des boutiques éphémères supplémentaires pour qu'avec des artisans d'Eurveil, vous puissiez discuter et acheter leur production. D'une part, rue de la Réunion, où il y a rue de la Réunion, il y a trois artisans jusqu'au 21, 22 décembre. Et il y en a quatre, rue de la Libération, à partir du 5, déjà, jusqu'au 21 décembre aussi. Ce sont des artisans de très grande qualité et pour les cadeaux de Noël, c'est aussi une bonne idée que ces boutiques éphémères, plus la boutique éphémère qui est entre la mairie et la place Tranap, qui existe également. Tout ceci est fait pour apporter de la joie avec les quelques manèges que nous avons pu installer pour que les enfants, là aussi, sans trop de concentration de population, puissent trouver un peu de bonheur, notamment pendant le week-end. Voilà, j'aurai l'occasion de vous reparler pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, un bon Noël malgré toutes les contraintes que nous rencontrons. Mais encore une fois, soyons sérieux, encore une fois, soyez vigilants, encore une fois, considérez bien que rien n'est fini, rien n'est fini par rapport à cette crise et que si nous ne sommes pas sérieux, en janvier, nous risquons un nouveau confinement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada